... Prendre le temps de dialoguer, de s'indigner, de s'engager en croisant les regards, c'était le mot d'ordre du Parlement libre des jeunes qui s'est déroulé le 7 et 8 avril à Arte-sur-Meurthe avec la participation de membres de la JOC et du MRJC notamment. Le Parlement libre des jeunes c'est un week-end citoyen où, comme le nom l'indique, il y a des jeunes de 18 à 30 ans de toute la région qui se réunissent pour affirmer leur pouvoir d'agir au niveau local et exprimer leurs rêves et leurs collèves sur des faits de société, sur les actualités vraiment qui les concernent. Et le but c'est qu'on puisse repartir avec des idées de projets vraiment concrets à mettre en place pour faire bouger les choses localement. Si ce week-end fit certes la part belle aux débats multiples sur des sujets aussi variés que l'engagement politique ou la solidarité internationale, il a été également l'occasion de faire des échanges avec des acteurs institutionnels qui n'ont pas hésité à dialoguer librement avec l'ensemble des participants. Je m'intéresse pas mal aux faits de société, l'économie et tout ce qui est politique aussi et je trouve ça intéressant que pour une fois ce soit les jeunes qui puissent réfléchir entre eux à des alternatives, des choses qui nous gênent, des choses qu'on voudrait voir se mettre en œuvre en France notamment ça peut être à l'échelle de notre territoire, du département, de la région ou à l'échelle nationale et je trouve ça intéressant qu'on puisse en discuter comme ça entre nous, qu'on ne nous dise pas « Ah ouais mais t'es un jeune, qu'est-ce que tu connais à la vie ? Tu verras quand tu seras sur le monde du travail, tu verras le marché du travail, c'est pas ça ! » Voilà, donc je trouve ça sympa d'avoir moins de jugement aussi par rapport aux idées qu'on exprime ici. Et comme il y a une grande diversité de profils chez les gens qui y participent, que ce soit de vécu, d'expérience professionnelle ou d'expérience de vie, ça permet vraiment d'avoir une vision globale sur certains problèmes et d'apprendre des autres. Donc c'est ça qui me plaît tout particulièrement dans tout ce qui est parlement éphémère, parlement libre des jeunes, c'est justement on a cette diversité qui fait qu'on arrive vraiment à avancer intellectuellement sur les problématiques d'aujourd'hui. Ces derniers temps, on a vu une recrudescence d'un climat exécrable, un climat violent. Et ce qui est extrêmement désagréable pour ceux qui cherchent à réfléchir, non pas pour leurs intérêts mais pour les intérêts des autres, c'est que lorsqu'on invoque des problématiques, lorsqu'on essaye de trouver des solutions, le climat se transforme rapidement en une atmosphère délétère avec beaucoup d'insultes, de violences, ce qui est exécrable pour la liberté d'expression. Parce qu'ils sont persuadés plus que jamais que leur parole doit se faire entendre partout où se déroulent des débats citoyens, les participants au Parlement libre des jeunes se tournent résolument vers l'avenir pour faire entendre leur voix.